La généalogie se réalise à partir de documents d'archives familiales et publiques. Des actes, des photos et divers documents. Ce sont des sources pour votre généalogie et ils permettent aussi de l'illustrer pour la rendre plus vivante. Donc voyons comment ajouter à chaque personne des images, c'est-à-dire actes, photos et documents. Pour cela vous allez dans l'onglet médias, ici, qui a été revu. Vous avez ici deux boutons pour ajouter soit des photos, des portraits, soit des actes et documents qui vont être ajoutés à un événement. Déjà pour ajouter la photo d'une personne, vous cliquez donc sur le bouton photos et portraits. Vous choisissez soit depuis l'ordinateur, depuis une webcam, un scanner ou depuis les réseaux sociaux par exemple. Donc on va prendre ici depuis l'ordinateur. Vous allez chercher l'image à l'endroit où elle se trouve. Je vais chercher ma photo et je vais prendre celle-ci. Je clique sur ouvrir. Ma photo s'ajoute. La première photo qui est ajoutée, c'est celle qui va illustrer l'arbre généalogique. Je vais ajouter une seconde photo en cliquant ici sur photos et portraits. Je vais chercher depuis l'ordinateur et je vais chercher ma seconde image. Vous pouvez retoucher et éditer une photo pour indiquer une date, un lieu par exemple. Donc on clique dessus. Je clique sur l'icône ici et après retoucher l'image. Vous avez les outils par exemple pour faire des rotations, si vous l'avez scanné à l'envers par exemple. On va ici recadrer sur le visage. Et je fais ici découper la sélection. Ensuite, ma photo est un peu sombre. Donc par exemple dans effet, contraste et lumière, je vais pouvoir augmenter la luminosité par exemple et un peu le contraste pour avoir une photo un peu plus claire. Je valide et je peux directement ici enregistrer. Alors, l'image originale n'est pas touchée puisque le logiciel va faire une copie de la photo dans la généalogie. J'enregistre l'image et je ferme. Voilà, ma photo est ici mis à jour. Cette photo, je vais pouvoir l'éditer. C'est-à-dire rentrer une date, un lieu et d'autres informations aussi. La source par exemple. Je peux à ce moment-là cliquer sur éditer les détails pour mettre avoir plus de détails. En fait, pourquoi indiquer une date, un lieu ? Eh bien, ça va vous permettre de noter l'âge de la personne par exemple, de voir à quelle date, quel âge elle avait à ce moment-là. Et puis aussi, ça va vous permettre de réaliser des frises chronologiques. Pour cela, regardez, il y a une autre vidéo sur les frises chronologiques. Donc là, je vais mettre 1950 CA, donc environ 1950. Et je peux mettre le lieu par exemple. Ici, je peux mettre une information complémentaire. Regardez la vidéo sur les frises pour cela. Voilà, j'ai mis une date. Et j'ai un petit i qui me dit qu'il y a des informations sur cette photo. Je vais rentrer ici des informations sur cette image. Et je vais éditer le média. Là aussi, c'est en 1951. Je peux mettre un lieu. Par exemple, ici, mettre Paris. Le lieu dit le sacré cœur. Parce qu'on le voit en arrière. Je vais fermer. Alors, si je regarde ici dans fiches détaillées, c'est là que j'ai mes rubriques images. Le logiciel est déjà placé chronologiquement. C'est là, dans fiches détaillées aussi, que je peux mettre des informations complémentaires. Comme la source, par exemple, ou une note sur la photo. Comme tout événement, en fait. Si je voulais que cette photo apparaisse en premier dans l'arbre généalogie. Si je veux que c'est cette photo qui soit l'illustration de ma généalogie. Alors, je peux les déplacer avec les flèches, mais elles ne seront plus dans l'ordre chronologique. Donc ici, je peux cliquer sur ici, cette icône ici. Et je fais image par défaut. Si je clique ici, voilà. C'est cette image qui apparaîtra comme illustration dans l'arbre et sur la fiche. Donc, fiche détaillée. Vous cliquez sur l'image souhaitée, si ce n'est pas la bonne. Vous cliquez ici, et image par défaut. Dans l'onglet média, quand vous cliquez sur une image. Et bien, avec le bouton droit de la souris. Vous avez un accès rapide aux fonctions essentielles. Retoucher, éditer, voir en plein écran, imprimer. Ouvrir dans le judiciaire favori, comme un judiciaire photo. Supprimer ou déplacer vers la gauche, si vous voulez décaler les photos à gauche. C'est à dire la mettre en premier par exemple. Donc voilà, vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez. Et vous aurez un événement image qui sera créé pour chaque image. Ce qui va permettre d'indiquer des informations, date, lieu, par exemple. On peut aussi vouloir ajouter d'autres documents que les photos des personnes. On va cliquer ici sur Alphonse, le grand-père. Et on voudrait ajouter une médaille qu'il a eue. On l'a enregistrée sur l'ordinateur. Donc on va cliquer sur, ici, dans la partie événements, actes et documents sur le plus. Depuis l'ordinateur. Et je vais chercher l'image qui m'intéresse. Je sélectionne ici la médaille militaire. Et j'ouvre. Il apparaît alors cet écran qui me demande à quel événement je veux associer cette image. En fait, vous avez l'écran qui apparaîtra aussi pour les archives en ligne. On l'a ajouté dans les médias pour vous faciliter l'ajout de documents depuis l'ordinateur. Donc je veux créer un événement. Oui, ce n'est pas image. Je vais prendre décoration. Je prends décoration ici. Je peux renseigner l'axe. Si j'ai la photocopie, non, là, non, ce n'est pas la peine. Je peux ajouter une source si je veux. Et ensuite, je vais faire enregistrer et éditer l'événement. J'arrive ici dans fiches détaillées avec l'événement décoration et ici l'image. Si je retourne dans médias, voilà, j'ai ici l'image qui apparaît. Pour les actes de naissance, de mariage et d'essai, ça va être la même chose. Vous cliquez sur événements, actes et documents sur le plus ici, depuis l'ordinateur. Si vous avez pris une photo numérique ou si vous avez une photocopie, par exemple, et que vous l'avez scannée, je vais chercher mon acte ici. Voilà, mon acte apparaît ici et je vais pouvoir l'associer à l'événement voulu. Comme l'événement existe déjà, c'est le décès, je vais faire une mise à jour ici d'un événement existant, c'est-à-dire le décès. Et ensuite, je peux renseigner l'acte et ajouter ma source directement ici. J'enregistre et j'édite le document, ce qui me permet d'arriver directement ici, dans la partie fiches détaillées, pour entrer d'autres informations, si je ne les ai pas rentrées, comme les personnes citées et la source. Le logiciel vous permet d'accéder directement aux différentes archives et aussi à des bases de données en ligne. Grâce à l'outil de capture d'écran, vous allez pouvoir enregistrer l'acte en ligne et l'associer à l'événement souhaité. Mais pour cela, en fait, vous avez l'icône qui permet d'accéder aux archives et bases. Je vous conseille de cliquer sur l'événement souhaité, où vous avez indiqué le lieu, avec la ville et le code du département. Pourquoi ? Parce qu'en cliquant ici, dans le lieu, cette fenêtre, lieu, archives et localisation apparaît, on clique sur archives et bases, et le logiciel se positionne directement sur le site des archives départementales. Ensuite, il faut trouver le document. Chaque archive a son propre fonctionnement. Ici, je vais cliquer sur « État civil et registre paroissio » et je vais remplir le formulaire pour aller chercher l'acte concerné. J'ai trouvé l'acte. Je peux cliquer sur « Masquer la liste » pour avoir plus d'espace. Et ici, je vais pouvoir utiliser les outils présents pour zoomer sur ma page. Et je vais essayer de mettre au maximum le document. Alors, vous pourrez zoomer plus ou moins selon la taille de votre écran. Et bien, ici, j'ai la capture d'écran. Je clique. Qu'est-ce qui me demande ? Archiver l'image ou enregistrer l'URL ? Je vais faire « Archiver l'image ». Mon curseur change. Je vais cliquer, maintenir le bouton gauche de la souris en français et faire une zone autour de l'acte. N'oubliez pas, si on se trompe un petit peu, si on met plus grand, on pourra retoucher l'image. Une fois que j'ai fait ma zone, je déclic et il apparaît cette fenêtre pour archiver l'image. Donc, j'ai aperçu de l'image à enregistrer, où je vais l'enregistrer et le nom du fichier. Alors, je ne veux pas créer un événement ici. Je veux mettre à jour, effectivement, le décès. Ici, je peux choisir le nom du fichier. Marie, ou avec Marie, décès en 1901, par exemple. Et je peux, d'ailleurs, modifier ici le nom du fichier. Ensuite, je peux renseigner l'acte, mettre une source. Renseigner l'acte ici, P, par exemple, si j'ai la photocopie, si on ne veut pas, on décoche. Mettre une source. Ici, on peut mettre « Copie » et on peut mettre le détail. « État civil de Plouénan, naissance de 1827 ». Alors, pourquoi mettre « Naissance de 1827 » ? Parce que des fois, ça peut être une retranscription qui est faite plusieurs années après. Donc, il faut mettre le registre où on le trouve. « Naissance » et on va mettre « Acte 42 ». Voilà, j'ai mis mon détail. Je vais enregistrer et éditer l'événement. Mon acte est associé directement ici au décès. Comme ça, j'ai tout sous la main. Si je me déplace avec ma généologie, eh bien, j'ai mes dates, mes lieux et mes documents qui sont associés aux fiches. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment associer des actes, des images, des documents divers pour sourcer votre généologie et pour aussi l'illustrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada